Cela peut être assez vrai qu'il n'est pas trop au football, mais on peut quand même s'aventurer à poser une question parce qu'on a quand même vu une liste du coach Rigaud qui a été appréciée des uns et des autres. Il y a des jeunes, il y a quand même du sang nœud. Et on se dit que quand même, il essaye de broder une équipe soudée qui, même si ce n'est pas aujourd'hui, plus tard on pourra donc déguster les fruits de cette équipe soudée. Madame, chaque fois que vous aurez à me poser une question sur le football, surtout à l'entrée des compétitions, je vous prierai toujours de me poser la question, est-ce qu'on pourra aller quelque part ? D'accord. Moi c'est ma question. Est-ce qu'on pourra aller quelque part ? Très bien. On n'ira nulle part. J'aime toujours le dire, et comme je l'ai dit pour la Coupe du Monde, je le répète, vous savez que ce qui sort de ma bouche, vous avez parlé des gens de... Je suis du sang bleu, je suis d'un sang bleu. Le patriarche comprend ce que je dis. Quand je vois quelque chose, je l'ai dit d'une certaine façon, quitte à en déplaire à ceux qui aiment cette affaire. Le Cameroun est sous le coup du karma, madame. D'accord. L'équipe du Cameroun n'échappe pas au karma. C'est-à-dire, ceux qui nous dirigent sont des karmatiques. C'est l'aîné Mononjana qui m'avait prêté ce mot-là. Des karmatiques, c'est-à-dire des poisses qui dirigent le pays et qui ne veulent pas se départir de la poisse pour que le pays avance. L'équipe camerounaise, Lyon-Zendong-Tab, a parti au Cameroun et donc est aussi sous le coup de cette même poisse et de cette même part-carmée. Un de deux, c'est que le football camerounais n'est pas sous le coup d'une bonne étoile. J'aime toujours le rappeler, je l'ai rappelé il y a exactement un an. C'est-à-dire que la tête du football camerounais est une étoile introvertie. Elle n'a pas travaillé son étoile pour qu'elle soit une étoile ouverte, c'est-à-dire qu'il brille aussi pour ce qu'elle sert. Vous comprenez ce que je dis ? Oui. Contrairement par exemple au patron du monsieur mon homonyme qui a une étoile ouverte, c'est-à-dire le président de la République. C'est-à-dire que quand un chef a une étoile ouverte, c'est-à-dire que son étoile brille non seulement pour lui-même, mais aussi pour ce qu'il sert. Vous comprenez ? Or, à la tête du football, on a une étoile introvertie, c'est-à-dire qu'il ne fait des résultats que pour celui qui la porte. Et donc en venant servir le reste des camerounais, il fallait absolument travailler l'étoile pour l'ouvrir. Ça, c'est la deuxième chose. D'accord. La troisième chose, je suis sorti, madame. Je suis sorti, madame. Oui, je suis sorti, vous dirigez-t-elle-même. C'est-à-dire que comme nous sommes dirigés par les karmatiques, je crois que ça doit faire le bonheur des camerounais, des 30 millions de camerounais. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir une distraction sur la canne. Les camerounais ne doivent rien attendre de ce côté-là. Nous devons rester concentrés sur la vie chère, sur tous les complots qui veulent absolument nous enlever à nous, la jeune génération, ce cameroune que nous voulons diriger demain. Parce que moi, je suis de l'école de l'aîné Bikoro, je suis de l'école de l'aîné Soulet et je suis leur pas de puits. Et j'estime que nous ne devons pas être désarçonnés par rapport à ce qui arrive. Pour dire donc quoi. Et ce sera la dernière fois que je me prononcerai sur les lions. Les lions feront une performance moindre que celle de la précédente canne. J'en ai terminé. Je commence par l'exorcisme. J'exclus l'énergie négative en expliquant ceci. Écoutez, très bien madame. D'accord. Le mot karma signifie que si vous sémez la graine du mangué, le noyau de mangué, vous aurez le mangué et les manques. Oui. Vous ne pouvez pas sémer la noix de coco ou la noix de cola et vous récoltez les oranges. D'accord. Ce qu'on aura fait, ce qu'on est en train de planter là, nous plantons le positif. Que ce positif soit donc karmique et que les résultats, au nom de ce que Bessala a reconnu, qu'il ne le reconnaît pas pour rien, nous sommes de ceux qui observent l'itinéraire du président de la République, Paul Biya, qui nous a convaincus, nous étions ensemble dans cette émission-là, lorsqu'on a vu que ce monsieur a refusé le 26 décembre 2020 de reconduire, attendez que je chute, de reconduire les accords inégaux de colonisation perpétuelle. Nous avons dit bien à faire fort. Et donc, son étoile nous permet de revenir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le 11 février, qu'il y a un jour extraordinaire pour toute la jeunesse camerounaise. Voilà, 2024, et les Camerounais vont donc l'emporter. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à Martial Bessala, merci à Jean Dejaï, merci à François Bicoro, merci également à Valère Bessala. On nous informe que le top management, elle nous a de 10 minutes de plus, parce qu'on n'a pas dit une chose sérielle. Et d'accord, ok, c'est plus de 5 minutes. Et d'accord, dit ok, 10 minutes. Merci beaucoup. Malheureusement, elle va aller Bessala. Non, 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 non. Malheureusement, elle va rester qu'il y ait d'autres choses. Ok. D'accord, merci beaucoup. Parce que je voulais dire, quand votre top management décide de nous augmenter ce temps, ce temps précieux, il s'agit de cette émission, cette émission et cette télévision qui est au service de la République du Cameroun pour accompagner le chef de l'État qui voudrait certainement que la politique publique du football soit un enjeu de bonne envergure en ce moment précis. Au moment où les ennemis exogènes et les ennemis endogènes nous entraînent vers le discours du pessimisme, vers le discours de la souffrance, des vichères, vers le discours du carburant qui est fini. Il faut que le football, si on réussit par cette politique publique, vienne recharger des énergies de ceux qui ont pris l'itinéraire d'être nationaliste, d'être patriote. Parce que moi, nous, on ne veut rien. On veut le bonheur des enfants qui seront héritiers de ce que nous avons sémé. Je convoque toutes les bonnes consciences à sémé la bonne graine qui donnera des bons mangués et les bons mangués donneront des bonnes mangués succulentes, précieuses et à protéger. Comme nous avons tous, lui et moi, nous tous, on a dit qu'il faut la restructuration de la sonara. Il faut la nationalisation des sociétés d'État, des sociétés de souveraineté. Il faut arracher la liberté du Cameroun pour le bonheur de tous les Camerounais. D'accord, merci pour vous permettre de chuter. Cette fois-ci, en parlant de la première thématique, peut-être là vous seriez encore plus... Non, non, on va établir les liens. Vous savez, le football n'est pas... Merci beaucoup, c'est juste qu'on ne vous aime plus encore. Vous avez vu ce que Néaï ici vient de faire, c'est ce que nous nous faisons. D'accord. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler du football sans parler du pays. Sans parler du pays. Ok, merci beaucoup. Vous savez, le football est un peu comme toutes les autres institutions. Quand vous parlez du football, le football est comme le ministère de l'eau, le football est comme le ministère des finances, le football est comme le ministère des affaires foncières et tout de suite. Vous comprenez ? Et qui tient d'une seule personne, c'est-à-dire de celui qui dirige ce pays et de ceux qui sont à la manœuvre. Vous comprenez ? Donc vous ne pouvez pas réfléchir sur le football camerounais comme si le football dépendait d'un autre pays ou d'un autre président de la République. Vous comprenez ? Si nous sommes tous des enfants d'un même père, alors nous avons dans nos veines le même sang qui est le sien, qui coule. Vous comprenez ? Voilà. Si le père est ataviquement négatif, c'est-à-dire qu'il y a des tares dans ce qu'il a fait dans le passé. Comme on dit souvent, une malédiction de nos ancêtres nous suit jusqu'aujourd'hui. Tout ce que les enfants feront, s'ils ne font pas un rite pour couper cette malédiction-là, ils subiront jusqu'à des générations à venir et à finir. Vous comprenez, madame ? Oui. C'est ce qui arrive dans nos footballs. Et dans le Cameroun, le Cameroun est dans cette logique donc karmatique. C'est-à-dire que des gens qui sont dans cette logique-là a de mal fait, de tout gâter, de tout foutre en l'air, le fourgon ne va pas y échapper. Parce qu'ils vont même à la canne. Voilà l'aîné Bikoro qui parlait de 4 milliards. L'argent même qu'ils ont pris depuis là. Mais c'est l'argent que ces karmatiques ont donné. D'accord. Vous comprenez ? Donc, même ce qu'ils ont donné à ces enfants, elle est déjà contaminée par le karma. Vous comprenez ? Donc, je veux donc dire que le sang ne peut être lavé que si la colère du peuple est exorcisée. C'est-à-dire que la vie chère... Regardez par exemple les pays qui réussissent. L'Egypte est, je crois, la 7e canne. Mais aller en Egypte, il ne pleut pas comme nous. Il ne pleut pas comme le peuple camerounais. Je vous en prie, madame. Regardez les autres pays. Non, soyons sérieux. Je ne sais pas celui qui disait qu'il va transformer comme le quoi l'Allemagne et tout ça. Mais aller en Allemagne. Aller en Allemagne. Les gens là-bas n'ont pas des griefs basiques comme ceux que nous avons avec nos gouvernants ici. Vous comprenez que le peuple est la mère, le père, nos parents principaux de toutes les politiques publiques et de toutes les institutions de la République. Si le peuple ne se sent pas bien, si le peuple ne se sent pas âme à soutenir, à coller mystiquement avec ce genre d'entreprise comme dans le football, comprenez que vous allez comme des orphelins. En plus de cela, regardez, quand le karma vous suit, madame, je ne sors pas là. Vous ne savez même pas ce que vous faites. D'habitude, avant que l'équipe nationale ne parte du pays pour aller ailleurs, ils communient avec le peuple, non ? Oui. D'habitude, c'était en Fandina, je ne sais pas comment ça se faisait avant. Il y avait même des rites qu'on faisait un peu partout, les gens allaient dans la vie. Mais ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont plutôt fait ? Ils ont plutôt pris des bénédictions du peuple camerounais qu'ils n'ont pas pris. Ils sont allés plutôt prendre notre karma. Vous pensez qu'au faute boigny, sur lequel ils sont allés se prosterner là, il va sacrifier les Ivoiriens pour vous donner à vous, les Camerounais, la chance de remporter une canne encore sur son territoire depuis 40 ans ? Non. Je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous allez échouer, ça ne se trompe pas, ça se voit. C'est même des actes que vous n'arrivez pas vous-même à comprendre. Je sors. Regardez par exemple les joueurs. Il y a des joueurs qu'on a exclus pour des raisons. Moi, je lis beaucoup. Je lis vraiment, même s'ils ne m'intéressent pas à ça, mais il est important que je sache. Il y a des joueurs dont vous ne pouvez pas expliquer l'absence dans l'équipe nationale. Je suis par exemple au père d'un joueur qui parlait, il lui dit, même s'il a souvent une petite tendance à abouder l'équipe parce qu'il veut privilégier le club. Mais il a un talent. On a éliminé un gars de l'ancienne, la canne passée. Il n'est pas parti. Il y a ce petit karma-là qui nous poursuit. Il y a ce toilettage-là, cet exorcisme-là qu'il faut absolument faire. Je vous ai déjà donné mon pronostic. N'attendez pas grand-chose de cette affaire-là. Tant que le peuple n'est pas content, tant que le peuple ne cesse pas de souffrir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent.